L'histoire du latin en Europe, géopolitique de notre héritage greco-romain. Les Grecs colonisent les côtes de la mer Noire et une partie des côtes de la mer Méditerranée entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Dans la péninsule italienne et en Sicile, les Grecs rencontrent un autre peuple indo-européen. Ce sont les Italiques, établis dans cette zone depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Au contact des Grecs, les Italiques intègrent les codes de leur culture et de leurs coutumes. Ainsi, dans la région du Latium, la cité italique de Rome se structure politiquement, Rome gagne en puissance à partir du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Rome fédère alors progressivement tous les peuples italiques sous son autorité et assimile les colonies grecques du sud de la péninsule italienne. La République romaine devient la puissance dominante du pourtour méditerranéen entre 250 et 60 avant Jésus-Christ. Non seulement les Romains supplantent les Grecs, mais ils annexent la Grèce elle-même. Au début de notre ère, la République romaine devient un empire. L'Empire romain connaît son apogée vers 117 après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. À ce moment-là, l'Empire contrôle le pourtour méditerranéen, le Maghreb, le Moyen-Orient et une grande partie de l'Europe. Les Romains importent et imposent dans leur empire leur culture gréco-latine. Ils y laissent une trace identitaire culturelle et linguistique durable, palpable encore aujourd'hui en Europe. Au bout d'un demi-millénaire d'existence, l'Empire romain finit par s'effriter sous la pression démographique de tribus indo-européennes d'Europe du Nord et d'Est. Confrontés au 1, des envahisseurs barbares venus d'Asie, les peuples indo-européens slaves et germains cherchent refuge dans l'Empire romain. Mais ce faisant, ils le déstabilisent. Les légions romaines ne peuvent contenir à la frontière nord les Vandales. Ces Germains traversent l'Empire romain d'Occident de part en part pour finalement s'établir en Espagne, puis en Afrique du Nord et en Sardaigne. Les Vandales sont suivis de près par les Sueves, puis par les Burgondes qui s'établissent à l'Est de la Gaule. Les Gaux, eux, envahissent l'Italie et prennent un Rome. En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain ne survit que dans sa partie orientale grecque, avec Byzance pour capitale. Les Gaux progressent vers l'Ouest et fondent le royaume Visigau de Toulouse. Les Visigaux reprennent l'Espagne aux Vandales, puis aux Sueves. L'Empire romain d'Occident est donc dépecé par les invasions germaniques en plusieurs royaumes latins vers l'an 500 après Jésus-Christ. La perte de l'unité politique de l'Empire se traduit par une perte de l'unité linguistique. Le latin dégénère, se dialectalise dans chaque nouveau royaume. Nous sommes en l'an 800 après Jésus-Christ. Trois puissances dominent désormais le pourtour méditerranéen. D'abord, de culture gréco-latine, l'Empire romain d'Orient, capitale, Constantinople, ex-Bizance, ensuite moitié germanique, moitié latin, l'Empire de Charlemagne, capitale, Aachen, enfin, le monde musulman, à savoir le puissant califat des Omeyades de Cordoue en Espagne. La fragmentation du latin est désormais irréversible trois siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident. La géopolitique de ce IXe siècle acte de la présence de nouvelles communautés latines distinctes. On parle désormais l'Occitane au romain dans le royaume d'Aquitaine. On parle le Galo au romain dans les royaumes francs de Nostrie et de Bourgogne. On parle le rétoromain dans la principauté de Réti. Au nord-ouest de l'Espagne, dans le royaume des Asturies, on parle l'astéroléonais. Ainsi de suite. L'Occitan progresse sur le Basque durant le Moyen-Âge, en y subissant son influence dans l'Ouest du Piemont pyrénéen. On y parle le dialecte Gascon, soit de l'Occitan imprégné de Basque. D'autres dialectes de transition assurent le continuum linguistique du latin à la croisée des langues romanes modernes. L'Aragonais entre l'Occitano-Romain et l'Espagnol, l'Arpitan au carrefour de l'Occitano-Romain de la langue d'Oye et du Rétoromain, l'Istrien entre le Rétoromain, le Dalmat et le Nord italien. Le latin est réintroduit dans le sud anglais de la Grande-Bretagne, avec l'importation du dialecte d'Oye et du Normandie à la fin du XIe siècle, puis, un siècle plus tard, avec la langue d'Ocque des Troubadours. Ceci étant, l'anglais redevient la seule langue d'usage en Angleterre, dès le milieu du XIVe siècle. Cet anglais moderne est depuis entaché d'emprunts à l'Occitan et à la langue d'Oye. Le latin abattard dit d'arabe et de berbère, dit mozarabe, finit par disparaître dans l'Espagne musulmane. Par contre, la reconquête chrétienne y réintroduit le latin avec le catalan, et deux formes désormais distinctes de la styroléonnais, le portugais et le castillan. Après l'annexion définitive de l'Aquitaine par la monarchie française, suite à la guerre de Cent Ans, les locuteurs de langue d'Oye supplantent définitivement les Occitans dans le Poitou et la Saint-Ange au XVe siècle. Dans les Alpes, après presque deux ans de tractation, un État fédéral suisse est fondé en 1815 suite à la chute de l'Empire de Napoléon. La Suisse officielle y est toutes les langues vernaculaires de son territoire, l'allemand, ainsi que trois langues latines, à savoir l'italien, le français et le rétoroman. Le rétoroman était autrefois beaucoup plus employé en Suisse et dans les Alpes, mais son usage recule au fil du temps sous l'italien et l'allemand. Après 1792, la République française impose sur son territoire l'usage unique du français, une forme codifiée du dialecte parisien. Ce français standard supplante alors les autres dialectes d'Oyle et l'Arpitan. L'usage du français standard sera étendu durant le XXe siècle au Midi-Occitan, catalan et basque, en Corse, en Bretagne, en Alsace, en Flandre française, ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. Cette uniformisation linguistique s'inscrit évidemment dans un projet politique plus global, visant à créer un modèle sociétal recentré sur la ville de Paris par la concentration des pouvoirs politiques et de l'économie. Ainsi, la République française légitime l'ultra-domination de la région parisienne en développant le concept Paris-Province. La province doit calquer son modèle culturel sur Paris. Du coup, poids démographique oblige, Paris a vocation à diriger la France périphérique puisque moins peuplée. Ce modèle politique ultra-centralisé ne peut tolérer l'existence d'autres langues que le français étant donné que l'autorité de Paris repose sur un rapport de force démographique favorable sur une province supposée d'identité jumelle, mais de plus faible densité. La co-officialité d'une autre langue, comme l'occitan, le breton, le basque, remettrait en cause l'uniformité linguistique, donc culturelle, donc politique et administrative. Paris étant le centre historique de la francophonie, Paris domine logiquement sa province francophone. La co-officialisation d'une autre langue serait en contradiction avec cette idéologie francophile pro-parisienne. Sous la dictature de Franco de 1939 à 1976, l'Espagne impose à l'oscil l'usage unique du castillon sur l'intégralité de son territoire. Le castillon est alors défini comme l'espagnol de référence. Le basque, le portugais galicien, le catalan et l'occitan du Val d'Aran sont interdits. À l'image de la France, Franco, le dictateur espagnol, cherche à construire une nation par élaboration, qui comme toute nation serait soudée par une langue, le castillan, puisque centralisée sur la ville de Madrid d'identité castillane. Mais comme en France, l'unité sociétale de l'Espagne par l'uniformisation linguistique et culturelle, pour légitimer un centralisme d'État sur Madrid, supposer l'éradication en Espagne du basque, du portugais, du catalan et de l'occitan, langue réputée à étrangère, puisque parler dans des zones définies comme espagnoles par la dictature franquiste. Toutefois, après la mort de Franco en 1975, la constitution espagnole de 1978 ralentit l'uniformisation linguistique et le centralisme d'État pro-castillan. Le royaume d'Espagne devient alors un État fédéral, et à la fin du XXe siècle, le basque et les autres langues latines parlées dans les régions autonomes obtiennent dans leur ère d'usage respective l'officialité aux côtés du castillan. L'Italie est unifiée durant la seconde moitié du XIXe siècle. Le dialecte toscan de la région de Florence devient alors l'italien standard administratif, non seulement dans la péninsule italienne, mais aussi en Sardaigne. Durant la dictature fasciste, Mussolini tentera comme en République française d'accentuer le nationalisme italien, et d'assimiler les minorités de la périphérie sur le principe de l'unité par la langue, en interdisant l'emploi des langues frontalières, en particulier le sarde, le rétro-roman du Frioul, l'allemand de Tyrol italien, le français arpitant du Val d'Aost, et l'occitan dans l'ouest du Piémont. D'une manière générale, et malgré une large tolérance à ce niveau depuis le retour de la démocratie, l'on assiste depuis la fin du XXe siècle à un léger recul de l'usage de ces langues au profit du seul italien standard. Le roumain a largement progressé au nord sur le hongrois. En revanche, la roumain est désormais minorisée par le grec, l'albanais et le bulgare. Le dalmat est aujourd'hui une langue morte, disparue sous le serbo-croate depuis le XIXe siècle. L'allemand de Tyrol italien, un homme embarrassé par letron chimschamoire et l'automité des hum worker armées de l'é departed pour le ferr contrôle, sur le filtre de l'oeil, on m'estado à l'irmer. Sous-titrage Société Radio-Canada